Merci Madame la Maire. Je souhaitais ici rappeler l'avis favorable et le maintien du groupe Changez Paris en faveur des Jeux Olympiques, mais je souhaiterais aussi ici souligner l'amateurisme avec lequel vous allez intervenir, notamment sur la neutralisation d'une voie dite Jeux Olympiques. Tout d'abord, cette délibération nous apprend quelque chose d'assez incroyable, c'est que cette voie participe au plan de mobilité. Quel plan de mobilité ? Vous n'avez jamais été en capacité de présenter un tel plan à l'échelle de Paris et nous sommes bien obligés de vous préciser qu'une analyse pendant le temps des Jeux Olympiques ne vaudra pas, en termes de conséquences, la gestion du trafic parisien dans son ensemble. Et là où nous souhaitons attirer votre attention, c'est que vous parlez d'héritage, vous parlez donc de la pérennité de ces voies-là. Pour du covoiturage, pour d'autres modes de circulation vertueux dont la liste est en cours d'élaboration. Donc nous verrons plus tard. Nous ne savons pas aujourd'hui de quoi il s'agit et moi je souhaite savoir où est-ce que vous en êtes là-dessus. Rappelez que nous sommes contre la neutralisation d'une voie sur le périphérique et comme vous ne serez pas à une approximation près, d'ici peu de temps vous allez nous raconter que c'est vous qui avez investi pour cette voie Jeux Olympiques. En réalité, la délibération nous apprend que toutes les charges, tout le portage financier, notamment l'étude à 152 000 euros, ce n'est pas vous. La ville de Paris n'est pas capable, c'est la Solideo. Alors certes, Anne Hidalgo en est la présidente, mais les financements, je vous le rappelle, sont multiples à la Solideo. Et au-delà de la simple étude, les aménagements pour un montant de 18,7 millions d'euros, ce n'est toujours pas la ville de Paris. Alors nous savons que vous allez revenir vers nous d'ici peu en disant, mais nous avons aménagé pour l'environnement des voies qui permettent le covoiturage, les bus, les taxis, que sais-je. Mais sauf que vous n'aurez absolument rien fait et vous allez, encore une fois, et notamment sur l'aspect financier, être dans une gestion en opportunité. Ce qui est une caractéristique propre de cet exécutif. Et on a déjà eu un exemple en la matière. Les coronapistes, vous êtes sur de l'opportunisme. C'est le Covid qui vous permet aujourd'hui d'engorger, notamment le nord-est de Paris, toutes les voies de circulation. Et vous tenez le Covid pour tel argument sur l'aménagement routier. Eh bien, le plan de circulation, c'est pareil. Ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est les Jeux Olympiques qui allez le faire. Donc, encore une fois, les opportunités, vous n'êtes pour rien. Elles servent aux intérêts. Nous les subissons et les parisiens les subissent également. Autant d'approximations et d'amateurisme sur une telle délibération, nous inviterons évidemment à l'abstention. Je vous remercie.